Oh, tu sais pas si tu clappes pas de mieux en mieux. Oh, tu as fait un clap là, on se serait cru à Hollywood chewing-gum. Comment allez-vous ? On espère aussi bien que nous. Nous on va bien. Nous pète le feu. Nous, c'est notre marque de fabrique. La bonne humeur, la joie, la gaieté. Le dépassement physique. La performance sportive. Donc, aujourd'hui. Petite vidéo. De derrière les fagots. Exactement. Mais Kitty Petit ne veut pas dire qu'on s'en fout. Je ne fais pas des trucs pour s'en foutre, on est d'accord ? Aujourd'hui, de toute façon, les gens qui ont déjà cet article vont être d'accord avec nous. Moi, aujourd'hui, on présente un truc que j'adore. Et oui, et oui, et oui. Je l'adore. On présente un produit. Très important. Ultra essentiel à la vie. Mais grave. Si on vous dit malédiction, ça vous parle ? La malédiction des trickers compulsifs. De l'eau. Notre poche à eau. On en a une chacun. J'ai oublié la mienne à la maison. Et donc, c'est une KNOC CINOC Outdoor. Ça, c'est la marque. Et le modèle, c'est Vecto. Deux litres. Donc, ça, c'est la mienne. Elle est équipée du filtre B-Free. Donc, voilà. Qui est tout petit. Qui est donné pour 1000 litres, je crois. Pour l'instant, je n'ai aucun souci avec. Ça marche super bien. Le débit, il est très bien. Ça filtre assez rapide. Donc, vous pouvez filtrer en mode gravité. Ou en mode pression de la poche. Où ça coule plus fort, forcément. Les filtres, on vous les a montrés. Lucas, toi, tu l'as acheté après la vidéo qu'on avait fait sur la filtration de l'eau. Mais ça, c'est B-Free. C'est Katadine. Donc, la marque 1, ceux qui font les pastilles de micro-pure. Ils vendent la gourde complète B-Free. Et ils vendent aussi le filtre solo. Le seul point un peu bizarre, c'est que le pas de vis, il est propriétaire. Ça veut dire que ce n'est pas un pas de vis de bouteille standard. Il est plus gros. Et du coup, donc, Knock, ils se sont adaptés. Ils ont sorti une poche avec un pas de vis exprès pour le B-Free. Et ils ont aussi une poche, comme j'ai la mienne, avec un pas de vis standard. Parce que moi, j'ai un filtre Sawyer à la place du B-Free. Donc, c'est exactement pareil. Et le pas de vis, là, c'est celui que vous avez sur les bouteilles d'eau, les bouteilles de Coca, tout ça. Et la poche en elle-même, pourquoi on l'aime autant ? Parce que c'est super solide. C'est pas lourd. C'est indestructible. C'est super solide. Comme on a une gourde, tous les deux, de 1 litre, une algène, on a cette poche dans laquelle on met l'eau sale, qui fait 2 litres. Et qu'on filtre dans notre gourde. Donc, on a toujours avec nous, potentiellement, 3 litres d'eau sur nous. Donc, 1 litre d'eau claire et 2 litres d'eau grise, on va dire. Avec 3 litres, vous faites au moins une demi-journée facile en plein canard. Dans notre vidéo sur l'hydratation, on vous avait présenté déjà cette poche, parce que je l'avais achetée il y a un moment. Pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui ? Parce que ça, c'est le modèle 2019. Donc, on a contacté Sinox, Vecto. Et ils ont bien voulu nous envoyer le modèle 2019 mis à jour. Et donc, il y a des nouveautés par rapport à l'ancien modèle. Ils ont corrigé très vite des défauts qu'il avait l'autre. Ils ont rajouté une petite dragonne de sécurité, qu'on voit là, transparente. Donc, fixé à la poche d'un côté. Et fixé au clip pour refermer la poche étanche. Pour éviter de le perdre quand vous faites la manip de remplissage, en fait. Pour éviter de perdre le bouchon aussi dans l'eau. Parce que si vous prenez l'eau au-dessus d'un petit ruisseau, ça va, vous pouvez l'accupérer. Mais si vous prenez l'eau au-dessus d'un lac, par exemple. D'un ponton ou quoi, avec le bouchon, il tombe dans l'eau. Ben, c'est perdu. Donc, c'est un peu ballot, quoi. Donc, ils ont rajouté les deux. Bon, c'est des détails. Mais surtout, ils ont renforcé cette partie-là. Parce que le goulot était un peu plus souple sur la version 2018. Et quand on vissait le filtre, parfois, il y avait de l'eau qui sortait par là. C'était trop souple, du coup, moins étanche. Vu qu'ils ont rigidifié, maintenant, en serrant le filtre dessus, tout vient se plaquer et c'est super étanche. Poche graduée. Ça, c'est 2 litres. Donc, 0,5, 1 litre, 1,5 litre, 2 litres. Et après, il y a même en once. C'est une compagnie qui se bouge, Knock Outdoor. Parce qu'ils avaient des bâtons aussi. Les bâtons, ils ont eu des problèmes de casse. Ils les ont retirés du marché. Et puis là, ils ont fait un Kickstarter pour créer de nouveaux bâtons. Pour corriger. En s'améliorant. Donc, ils sont cools. Cette poche, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Elle est indispensable. Moi, ce n'est pas possible de passer à autre chose maintenant. Et en plus, je crois qu'elle coûte 19 euros. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai commandé à part celle-là. Parce qu'on avait reçu le petit pas. Mais moi, avec mon fil, ça n'allait pas. Donc, j'en ai recommandé une avec le gros pas. Et ça m'a coûté 22 euros frais de port-combré. Et honnêtement, c'est indestructible. On peut monter pieds joints dessus une fois qu'elle est remplie. Ils disent qu'elle résiste à 100 kilos une fois qu'elle est remplie. 100 kilos de pression dessus. C'est énorme. Et en fait, la matière, vous ne pouvez pas voir. Mais nous, ça nous fait penser aux... Les seins en silicone. Vous voyez cette matière ? Ça se déforme. C'est exactement pareil. Quand on met de l'eau, on a l'impression de plotter un lit. Bordel. On voulait vous parler de cette mise à jour. Donc, si vous n'avez pas encore acheté une Vecto, sachez qu'ils viennent de la mettre à jour il y a quelques mois. Que la mise à jour, elle est carrément bienvenue avec des petits trucs là. On a notre collègue Yves qui en a acheté une. Et pareil, il en est ravi. C'est vraiment un article parfait. Pareil, c'est pas cher et c'est top. C'est une référence pas chère. Pour du référence pas chère, foncez. Moi, j'ai juste rajouté une petite dragonne pour pouvoir la pendre à une branche d'arbre ou un crochet ou quoi. Pour justement faire les filtrations par gravité. C'est-à-dire que vous mettez le filtre. Vous remplissez l'eau forcément. Et juste vous déclipsez le bifrit. Et vous laissez couler avec le récipient en dessous une gourde ou quoi. Et ça va filtrer tout seul. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Avec un filtre Sawyer où il y a les deux pas de vis, vous pouvez mettre une vecto, un filtre Sawyer et une deuxième vecto. Et il y en a qui filtrent comme ça. Tu sais, ils font gravité aussi mais visser. Un système fermé. Ouais, fermé. Ils vendent la poche à eau en 2 litres et en 3 litres. Et surtout en deux couleurs différentes. Là, il y a la version orange et la version bleue. C'est justement pour les gens qui se servent des deux poches. Pour savoir que... Au sale et au propre. Au sale et au propre. La version orange et la version bleue pour ne pas les confondre. Donc très, très fortement conseillé si vous êtes dans la même configuration que nous. Si vous avez un filtre et que vous avez besoin d'avoir un stock d'eau. Il y en a que non. Il y en a qui prennent juste des bouteilles, qui mettent leur filtre dessus et qui partent avec ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin de stocker de l'eau, si vous avez besoin d'avoir une poche à eau. Quand elle est remplie et qu'on presse comme ça pour filtrer, moi j'y vais, j'appuie, j'appuie fort. Ça fait un moment que je l'ai la mienne. J'y mets dans la gueule, il n'y a jamais eu le moins de soucis. Vous pouvez l'écraser. Alors que les poches bifries d'origine, il y a eu des soucis un peu de crevaison. Ils ont pété les coutures au début. Et Sawyer, les poches qui te filent. Sawyer, il vous file des poches en plastique rigide de 2 litres. Déjà, c'est un calvaire à remplir parce qu'il n'y a qu'une ouverture comme ça. Alors que sur elle, vous avez l'ouverture rapide comme sur les camelbacks, les nouveaux. Sur les sources ou quoi, c'est comme ça. Vous mettez ça dans la rivière en deux coups, c'est rempli. Donc les Sawyer, les poches en plastique qui vous donnent avec le filtre, déjà c'est dur à remplir. Et si vous filtrez avec et que vous appuyez, en deux jours, vous avez déchiré la poche. Ces trucs-là, elles sont pliées chez moi à moi. Elles ne servent à rien ces trucs. C'est ça. J'ai presque failli m'énerver. Non, il fait beau et cigale. C'est bon, c'est que de l'eau. C'est pas grave. L'eau, c'est la vie. C'était court. Pas besoin de faire long des fois. Il n'y a pas 50 millions de trucs à dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé ça. Pour ceux qui demandent où on peut l'acheter. Malheureusement, elle n'est pas sur Amazon. En tout cas, je ne l'ai jamais vue. J'ai cherché plein de fois, je ne l'ai jamais vue. Mais vous pouvez l'acheter sur le site officiel. C'est dans les 20 euros livrés. Il y a Fabien de Grandeur Nature qui me demandait encore il y a deux jours. Où je l'avais acheté. Et il vient d'en commander une aussi sur le site officiel. Voilà. Non, franchement, c'est une référence. C'est fiable, indestructible. Tout ce qu'on recherche n'est pas cher. Donc, voilà. Ça m'a donné soif. Ouais. Il y a un ruisseau, on va s'en servir. C'est cadeau. C'est la mienne. C'est ma tournée. A bientôt, les gars. Bonne abandonnée. Buvez beaucoup. C'est la vie. C'est normal. C'est essentiel. Sinon, vous allez mourir. Déjà. Déjà.